Est-ce que vous pensez qu'on devrait maintenir le port du masque au-delà du 15 avril? J'ai essayé de répondre. Ça dépend de chaque personne. Le port du masque ne sera bientôt plus obligatoire dans les lieux publics au Québec, excepté dans les transports en commun. À partir du 15 avril, si on n'est plus obligé de le port plus, moi. C'est sûr qu'avec la montée des cas, peut-être qu'on pourrait le garder un peu plus longtemps jusqu'à ce que ça redescende. Dans un contexte de sixième vague et de l'essor du sous-variant BA2, plus contagieux comme écran, Québec fera-t-il marche arrière. La santé publique est en réflexion. L'Ontario et le Nouveau-Brunswick n'obligent plus leurs citoyens à porter le couvre-visage depuis le mois dernier. Pouvez-vous nous parler de comment ça s'est déroulé du côté du Nouveau-Brunswick et quels ont été les impacts? Ce qu'on a vu, en fait, c'est que les cas ont augmenté de façon assez exponentielle. Puis nos hôpitaux commencent à être quand même assez remplis. On a des gens qui sont malades, on a des gens qui en décèdent. On aurait pu éviter ça complètement évitables. Ce médecin basé à Moncton recommande au Québec de garder la mesure en place. C'est quelque chose que ça fait deux ans qu'on fait à grand effet. C'est quelque chose qui n'est pas très difficile à faire pour la majorité d'entre nous. Québec devrait également attendre, selon ce virologue. Moi, je crois qu'on devrait plutôt, avec la situation telle qu'elle évolue présentement, se donner un autre délai d'une semaine pour voir un peu comment la vague continue à persister. À l'étape où c'est qu'on est rendus présentement, je pense que le masque peut-être devrait demeurer encore un peu. Le masque permettrait de limiter les nouvelles hospitalisations qui sont en hausse au Québec. Une fois que cette sixième vague-là va pouvoir être traversée, je crois qu'on peut espérer d'avoir une certaine accalmie, surtout lors des températures estivales, où que la transmission de ce type de virus est beaucoup moins accentuée. Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, se donne jusqu'à lundi pour faire ses recommandations. Le masque pourrait vraisemblablement faire encore partie de nos vies au-delà du 15 avril. Ici Raphaël Beaumont-Droin, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec. – Sous-titrage FR 2021